bonjour 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 j'espère déjà vous trouver en santé voilà si toi tu passes pour la première fois tu es un canal dédié à la couture pour débutants vraiment je fais de mon mieux pour que les débutants qui tombent sur ma chaîne n'aient pas peur de la couture qu'ils soient de plus en plus encouragés à coudre parce que moi j'ai débuté depuis peu et de plus en plus que j'évolue j'apprécie de plus en plus la couture dans mon but est vraiment que tout le monde puisse aimer la couture que même celui qui n'avait jamais rêvé que je puisse coudre donc que je suis vraiment très contente parce que j'ai enfin commencé à travailler avec les patrons je vous assure ça facilite tellement la tâche donc pour ceux qui ne connaissent pas encore tracé les patrons les patrons de base là courez vite allez regarder j'ai déjà posté les vidéos sur le patron de base de femmes patron de base de boucher mis ou boubou hommes patron de la manche donc commencez déjà à vous amuser à créer vos modèles selon vos goûts c'est ce que je suis en train de faire vraiment je suis tellement fier parce que le patron facilite vraiment 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 la tâche donc n'attends plus vous regardez vraiment rapidement rapidement les vidéos là des patrons tu ne seras pas déçu donc aujourd'hui nous allons faire ce que vous voyez chez moi là un boubou depuis le temps que je voulais m'en faire je l'ai fait à partir de mon patron du corsage de base donc j'espère que la vidéo va vous plaît n'hésitez pas de me rejoindre sur mes comptes facebook et instagram case de diane et partager les photos de vos réalisations avec moi ça me ferait vraiment plaisir voilà n'hésite pas de t'abonner active la cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo et surtout partage la vidéo partage la vidéo ça peut intéresser aussi beaucoup d'autres personnes on va lancer du rendez vous à la prochaine vidéo ciao voilà vous allez plier votre tissu en 4 la longueur ça sera la longueur désirée de votre boubou et maintenant la largeur tout dépendra de la quantité de volant que vous vouliez pour votre boubou maintenant je me sers de la déventure de mon patron du corsage de base vous constatez que j'ai laissé quelques centimètres avant parce que je voulais que ce soit bien ample sur moi maintenant vous de décider si vous voulez que ce soit plus centré vous faites donc vraiment à vos goûts ensuite vous voyez je continue avec la ligne comme ça vu que c'est la robe et mon patron de base s'arrête seulement à la taille vous allez continuer jusqu'à la longueur que vous désirez voilà après je fais juste un petit truc comme ça là comme pour délimiter un peu la manche maintenant on va coudre tout le long au niveau du col vous donner la forme que vous voulez vraiment ça dépend de vous tout dépend vraiment de vous et n'oubliez pas que le tissu doit être du côté endroit maintenant là je voulais que c'est une forme un peu arrondi donc là aussi ça dépend de vous voilà une fois que c'est fait on va juste de retourner et faire la même chose de l'autre côté puisqu'on ne peut pas couper donc on fait la même chose derrière avant de commencer j'avais laissé deux centimètres donc je remésure ces deux centimètres là aussi ici avant de placer et puis je vais juste redonner la même forme que de l'autre côté là c'est le patron pour ma poche faites pas attention au centimètre là voilà vous allez découper la poche avec la doublure ensuite mettre endroit contre endroit et coudre le tout tout en laissant une ouverture pour pouvoir retourner du côté endroit à la fin voilà une fois cousu on va faire des crans puisque c'est arrondi on fait des crans pour pour avoir bon rendu quand on va retourner ensuite vous retourner du côté endroit et on passe à la subécure tout en fermant l'ouverture qu'on a laissé voilà une fois que vous aurez cousu et fermé l'ouverture là je mesure pour pouvoir couper l'élastique maintenant ça dépend vous pouvez laisser la la poche comme ça sans froncer mais j'ai voulu une poche froncée et vous allez couper l'élastique selon le degré de france que vous voulez par exemple moi j'ai pour mon élastique là et j'ai enlevé j'ai à 7 8 centimètres facultative je vais appliquer un billet juste pour customiser ma poche voilà là vous allez passer à la couture au point zigzag et n'oubliez pas de tirer l'élastique quand vous passez à la couture maintenant il ne reste plus qu'à déterminer où vous allez placer la poche pour cela je détermine le milieu du vêtement et le milieu de la poche puis je viens fixer ainsi je vais passer le tout à la couture faites l'effort de passer à la couture sur la subicule que nous avions fait pour que le rendu soit soit beau merci voilà la poche qui est posée maintenant il ne reste plus qu'à coudre tout le long là et j'ai cousu je me suis arrêté à 5 cm avant la fin de la robe maintenant là c'est facultatif maintenant il ne reste plus qu'à faire des ourlets vous pouvez opter pour un biais comme moi j'ai mis un biais j'ai déjà posé mon biais au niveau du col maintenant je vous montre comment je fais pour poser mon biais voilà j'ouvre le biais et je couds d'abord ainsi ensuite je rabats sur le côté endroit comme ceci maintenant je passe aussi à la couture donc j'ai fait ça tout autour une fois fait le boubou est terminé on se dit rendez-vous à la prochaine vidéo ciao merci 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 merci